Générique Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 1er juillet et regardons ensemble les titres de cette édition. Les viticulteurs du département à la recherche de vendangeurs dans les vignes de Champagne. C'est l'heure du recrutement pour les vendanges prévues cette année dès la mi-août. Ces dates très précoces obligent les conseillers du pôle emploi à se pencher très activement sur le dossier des aujourd'hui. Nous nous intéresserons ensuite à un outil qui pourrait aider les organisateurs de grands événements à avoir une vue globale et fiable sur leur système de sécurité. Le logiciel est baptisé Passif à décision. Il a été développé par une entreprise installée à la Technopole de l'Aube. Le stade de l'Aube A3 a servi de test notamment. Et puis une grande page football avec notamment le RCSC. À un tournant de son histoire, le club de la Chapelle Saint-Luc vient de changer de président et d'entraîneur. L'objectif du plus important club amateur du département est de retrouver son lustre d'antan. L'équipe senior évolue aujourd'hui en division d'honneur. Si le coup d'envoi des vendanges sera donné à partir de la mi-août dans les coteaux du département, le recrutement des vendangeurs, lui, a d'ores et déjà commencé. Le pôle emploi cherche actuellement à pourvoir 3000 postes pour des contrats saisonniers. Le transport jusque dans les vignes est parfois même inclus dans le contrat. Christian Vieira s'est rendu à l'antenne du pôle emploi dans le quartier du Point du Jour. Sur ce site de Pôle emploi, deux personnes sont dédiées au poste de vendangeurs. Elles reçoivent et traitent les besoins énoncés par les professionnels. Tout dépend de la taille de l'exploitation, entre 4 à 165 personnes par exemple. Dans l'aube, durant une dizaine de jours, près de 3000 postes de vendangeurs sont à pourvoir. Pôle emploi mène une campagne pour attirer les demandeurs d'emploi en difficulté. Quand même 5 à 15 jours de travail, ça peut intéresser des demandeurs d'emploi qui ont des besoins financiers. En plus, ça va intervenir au mois d'août, donc ce sera une bonne chose juste avant la rentrée scolaire. C'est une rentrée d'argent et puis pour certaines personnes, ce sera effectivement le seul travail qu'ils vont accomplir dans l'année. Pour des périodes de 5 jours à 3 semaines, ces offres spécifient si les rémunérations sont à la tâche ou à l'heure. Je l'ai déjà fait une fois, c'était un peu installatrice, j'avais pas de sous et ça m'a quand même bien dépanné. Sachant que c'est saisonnier, même pour les jeunes qui sont à l'école, ça dépanne bien. Je vais réfléchir un peu parce que c'est quand même dur. Pour une semaine, ça va, deux ou trois semaines, c'est quand même dur. Ça va me couper un peu les ACD, ça va être pas trop court. Il me faudra au minimum un mois. Les demandeurs d'emploi qui s'inscrivent pour faire les vendanges déclarent simplement la période à la fin du mois comme n'importe quelle période de travail de courte durée. Il n'y a pas de radiation à faire ni de réinscription à faire à l'issue, bien entendu. Les postes à pourvoir se situent principalement sur la zone de la Côte des Bars. Afin que cela ne freine pas les candidats, 10 cars pour 600 personnes sont prévus. Donc les demandeurs d'emploi peuvent prendre le car sur trois, partir sur les lieux de vendange et rentrer chez eux le soir. Les cars sont affrétés et payés par les viticulteurs. Il ne faut quand même pas oublier de le dire, c'est un service gratuit pour les demandeurs d'emploi. C'est important parce qu'un bon nombre de demandeurs d'emploi ne disposent pas d'un véhicule. Et donc il leur serait très difficile si nous n'avions pas ce service à disposition de travailler pendant cette période-là. À Pôle emploi, le secteur de la viticulture est primordial. Certes, pour la période des vendanges, le recrutement est massif. Mais nous avons des recrutements dans le secteur viticole tout au long de l'année. Et si parfois nous rencontrons des difficultés à trouver du personnel suffisamment qualifié, nous avons donc mis en place des stages de formation, de perfectionnement et de qualification pour que les gens puissent trouver un emploi pérenne dans le secteur de la viticulture, dans l'Aube. Chaque année, l'Aube compte près de 30 000 vendangeurs saisonniers. Comment gérer le flux de spectateurs au sein d'une enceinte sportive ? Beaucoup de responsables de la sécurité se posent la question. La réponse pourrait bien être apportée par une entreprise installée sur la technopole de l'Aube. Passif à décision, élabore, développe et teste, entre autres au stade de l'Aube, un logiciel de gestion interactive des dispositifs de sécurité. Ce système pourrait d'ailleurs très bientôt se retrouver dans les plus grands stades européens. Reportage Jonathan Duron. Une révolution dans le management de la sécurité événementielle est en marche grâce au logiciel développé par la société Passif à décision. Une aide à la mise en place des dispositifs de sécurité pour les infrastructures recevant du public et plus particulièrement pour les stades de foot. Ce logiciel va servir au directeur sécurité pour mettre en place son dispositif tant humain que matériel et puis ensuite pendant l'opération de match pour gérer son système de sécurité avec une plateforme du style tablette qui lui permet de manager interactivement son dispositif de sécurité sur un logiciel adapté. Un logiciel innovant, l'aboutissement d'un projet qui débuta par une simple observation. Le projet est vraiment né en 2006 quand je travaillais au Zénith de Lille et où en fait on avait chaque soir des concerts différents, tantôt du heavy metal, le lendemain un concert d'opéra classique. Les flux n'étaient pas les mêmes, les personnes n'étaient pas les mêmes et le nombre de spectateurs n'étaient pas les mêmes. Mais comme on n'avait aucun moyen de mesurer les vrais besoins de sécurité, on avait à quelques unités près le même dispositif humain et matériel. Combinant audit, expertise et algorithme, ce logiciel a été réalisé afin de cartographier et hiérarchiser les risques selon les situations. Ce logiciel va permettre de faire des simulations de besoins en effectif par rapport au nombre de personnes attendues, au contexte du match et ensuite de prendre les décisions pour que la foule puisse entrer dans le stade de la manière la plus fluide, dans une sécurité assurée et dans une totale harmonie. C'est vraiment un logiciel d'harmonisation de la sécurité pour qu'il n'y ait pas non plus une sur-sécurisation du stade et qu'il n'y ait pas non plus des manques d'effectifs à certains endroits. Le logiciel tourne en essai sur le stade de l'Aube et le stade de Reims depuis un an. Au courant de la saison 2011-2012, on devrait arriver sur une mise en place autonome du logiciel qui restera dans les mains des personnes qui vont travailler avec directement dans le stade et sans notre support parce que pour l'instant on était toujours en encadrement. Le but est d'exporter ce projet 100% troyen dans le monde entier. On a beaucoup de demandes des pays de l'Est parce qu'ils vont avoir des compétitions importantes notamment en Pologne, Ukraine et en Russie également et on retourne sur le terrain dès juillet pour travailler sur la mise en place potentielle sur l'euro 2012 en Pologne. La mise en place du dispositif et les licences d'exploitation du logiciel reviennent à 2 euros par place pour les structures souhaitant obtenir cet outil. Lui a déjà quitté le stade de l'Aube et les stades Cap. Dousi Soko s'est officiellement engagé hier avec le club italien de Serie A de l'Udinez et le milieu de terrain formé à Troyes et originaire de la Chapelle Saint-Luc a signé pour 4 saisons. Pour ce transfert, l'Estac devrait percevoir une indemnité d'un million 300 000 euros pour Abdou Sissoko. 21 ans, c'est un grand bond en avant. En Italie, il pourrait découvrir la Ligue des champions dès cette saison. On est bien loin de la Ligue 2. Écoutez la réaction du jeune Auboua sur sa signature en Italie. Je ne m'y attendais pas. Pour moi, c'est quand même une bonne surprise parce que c'est vrai que j'avais d'autres clubs à l'étranger et tout seul. Mais j'ai choisi l'Udinez parce qu'il me proposait le meilleur projet sportif. Et étant donné que je suis encore tout jeune, il me reste encore beaucoup à prendre. Et j'ai préféré choisir l'Udinez pour pouvoir avancer et progresser sur l'Allemagne. On a toujours dit que le foot, ça allait très vite. Là, c'est clair que ça allait vite. Je n'imaginais pas du tout partir aussi tôt. C'est vrai que j'aurais très bien pu faire une saison de plus à l'Estac. Mais comme je vous l'ai dit, c'est vrai que l'Udinez, c'est un grand club. Mais je ne suis pas venu ici pour venir jouer en réserve. Je suis venu ici aussi pour apprendre beaucoup des grands. Et grâce à un maximum de match, il m'a adapté au plus vite au foot italien. Et le milieu de terrain gaucher retrouvera en Italie son grand frère, l'ex-joueur troyen Momo Sissoko, qui évolue aujourd'hui à la Juventus de Turin. On reste dans le football avec encore quelqu'un du département qui brille. Il s'agit de Gaëtan Tinet avec l'équipe de France lors de la Coupe du Monde en Allemagne. La joueuse originaire de Brienne Le Château a inscrit deux buts hier lors de la victoire 4 à 0 contre le Canada. Une rencontre gagnée qui permet au Bleu de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition, avec donc toujours Gaëtan Tinet sur le front de l'attaque tricolore. Le RCC change d'air créé en 1948. Le club Chaplin a bien failli disparaître il y a quelques mois, faute de personnes intéressées par sa reprise. Pourtant, les tangos présentent un intérêt avec son école de football réputée, ainsi que son équipe senior en division d'honneur. Pour se donner les moyens, c'est Dominique Deharbe qui a repris le collier. Il était président à l'époque où l'équipe évoluait en CFA, l'équivalent de la 4e division. Dominique Deharbe qui vient de nommer un nouvel entraîneur. Reportage David Muttel. Depuis que l'ancien entraîneur Daniel Zorzetto a décidé de jeter l'éponge il y a moins de deux mois, les dirigeants du RCSC se sont activés pour lui trouver un remplaçant, mais aussi pour relancer un club en perte de vitesse depuis sa descente. En DH, il y a maintenant quatre saisons. Dominique Deharbe, le président des années fastes, est revenu aux commandes du club Chaplin avec la volonté de le hisser de nouveau dans le championnat de France. Moi, je pense que sportivement, on doit être dans le groupe des cinq. Je mets deux clubs un petit peu au-dessus, Cézanne et Epernay. On espère toujours que Cézanne finira dans les meilleurs 2e pour ne plus avoir qu'Epernay, parce qu'on sait aussi que la deuxième place peut être une place pour l'accession. On sera dans le groupe, disons, pour jouer la montée, on l'espère. Il fallait pour réussir ce challenge un entraîneur diplômé, bien sûr, mais un technicien avec une certaine expérience du football afin de répondre aux ambitions des dirigeants du RCSC. Il pense l'avoir trouvé en désignant Hervé Papaverro, qui connaît particulièrement bien la région, puisqu'il avait entraîné Chalot en Champagne il y a six ans lors de la montée en CFA2. Je voulais aussi revenir en Champagne-Ardenne après un petit exode en Picardie. Le problème de la Champagne-Ardenne, c'est qu'il n'y a pas énormément de clubs de CFA2 et le peu de clubs qui sont en CFA2, c'est un petit peu trop loin de chez moi. Et ça me permettait de connaître d'autres personnes, un autre endroit, autour de Troyes, de me faire connaître un peu plus dans le département de l'Aube. Et c'est un club aussi qui a quand même déjà une certaine histoire, qui a réussi à accéder et à se maintenir pas mal d'années en CFA. On peut penser qu'il y a un potentiel. Lors de la saison prochaine, l'ancien directeur administratif du Stade de Reims sera assisté d'une équipe administrative compétente pour l'accompagner au quotidien. Dominique Deharbe a su fédérer l'apport de nouveaux dirigeants pour structurer correctement le club. Lorsque Claude Legrand a pris la présidence, l'équipe était très réduite. Ça veut dire quoi ? Une équipe réduite, ça veut dire qu'il était sur tous les fronts et donc qu'il n'a pas travaillé sereinement, qu'il n'a pas pu faire tout ce qu'il y avait à faire non plus. Et lorsque quelqu'un veut reprendre un club dans cet état-là, la première chose qu'il doit faire, c'est être capable de ramener d'autres personnes. Et mon premier travail, ça a été effectivement d'essayer, en tout cas, de consolider l'équipe administrative. D'où la présence de deux vice-présidents. L'URCSC espère bien se donner les moyens de remonter dans la hiérarchie du football afin de mériter son titre de deuxième meilleur club du département derrière les stacks. On referme ce journal avec une image, celle du bassin de la préfecture à Troyes. Le plan d'eau va bientôt être totalement mis à sec pour être curé. La décision a été prise hier soir lors du conseil municipal. Il s'agira de retirer les 20 000 mètres cubes de sédiments qui se sont accumulés, notamment depuis le dernier curage réalisé en 1985. Les travaux qui concerneront aussi le canal jusqu'au théâtre de Champagne devraient coûter un million d'euros. Le tour de table financier n'a pas encore été établi. On ne connaît pas encore non plus la date des travaux. Ce que l'on connaît, c'est la date et l'heure de la météo. C'est tout de suite après le journal avec Sandra Durut. Lundi, retour de Mathieu Mercier dans le fauteuil du présentateur du Vité. A tout de suite pour la météo. Sous-titrage Société Radio-Canada